Et à 8h16 avant notre débat, Cyprien, vous surfez ce matin en hommage à l'un des plus grands joueurs de football du monde. Zizou, 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 50 ans, et déjà grand-père, eh oui ! C'est grand-père, papy. Il ne va pas falloir qu'il m'appelle papy, je ne vais pas lui répondre. Oui, un coup de boule est vite arrivé. Zizou, dieu du foot, sauf qu'enfant, il n'était peut-être pas si habile que ça avec le ballon, comme l'avait confié sa maman à Isabelle Langer. Ah, des dégâts, il en faisait beaucoup même. Il me cassait tous les lustres, tous les bibelots, les vitres. Eh oui, comme quoi tout s'apprend, enfin jusqu'à un certain point. Car Zizou, ça va bien au-delà du cadre du football. Zizou, c'est un nom qui revient dans la bouche des quatre derniers présidents de la République. J'ai une pensée particulière pour Zinedine Zidane. Mes pensées vont vers Zinedine Zidane. C'est l'exemple que donne Zinedine Zidane. Zinedine Zidane, j'ai une immense admiration pour lui. Le monde entier connaît Zizou. Enfin, le monde entier, sauf Johnny, bien sûr. Est-ce que vous les connaissez, ces joueurs de football ? J'en connais quelques-uns. Bon, bien sûr, je connais Zazie. Ouais, c'est pas sa meilleure, celle-là, Johnny. Zizou, l'intouchable, même après ça. Ouh là là, c'est Zidane. Un coup de tête dans l'estomac. Oh la vache. Oh la vache. La vache comme ce palmarès interminable comme joueur et comme entraîneur. La vache comme cette notoriété et cette pression qu'il essaie toujours d'éloigner le plus possible. Zidane par-ci, Zidane par-là. Zidane, rien du tout. Zidane, il va essayer de faire ce qu'il sait faire. On a fait quelque chose de bien. On peut faire quelque chose de très grand. Voir de très très grand. Comme d'arrêter les Bleus en 2004 et de revenir en 2005 en se justifiant comme un enfant de 8 ans. Ce qui est très important dans tout cela, c'est que j'ai la bénédiction de mes parents et c'est la chose la plus importante. Ah, si tes parents sont d'accord, pourquoi tu veux le ballon ? C'est bon, compliqué à cerner, Zidane. Trop lisse, mais capable d'exploser à tout moment. Trop discret, mais machine à cache publicitaire jusqu'en Chine. Jun-in, Hao-ning, Sintang-win. En plus, il parle chinois couramment, monsieur. Il n'est pas un petit bambou, lui. Avec Louis Baudin. Une ratelle que lorsque sa cuisse le fait souffrir au Mondial en Corée en 2002, une auditrice appelle spontanément RTL en laissant ce message. Allô Zizou, dis-nous, comment se porte ta cuisse aujourd'hui ? Allô Zizou, voilà, nos cœurs sont avec toi. C'est à la fois touchant et très fliquant. Finalement, il y a peut-être un point sur lequel il y a des progrès à faire. C'est sur les blagues. C'est un mec, il a une belle Ferrari. Il arrive dans un café, il boit son café. Il ressort, il n'a plus sa voiture. Oh, plus ma voiture. Et il rentre dans le café, il ne dit plus. Il dit, je suis sûr que c'est un de vous qui m'a fait le coup. Il dit, je vais compter en cinq. Et celui qui ne m'a pas rendu ma voiture, je fais ce qu'il a fait. Il y a cinq ans, mon père dans ce même bar. Le mec est puré, il m'a fait chier. Il est puré, qu'est-ce qu'il a fait son père ? Et il compte un, deux, trois, quatre. Il dit, bon, ça va te rendre ta voiture, tu sais. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a fait ton père à cinq ans ? Et il repartit à pied. Ouais, t'es nul, hein. Donc à 50 ans, il m'a fait peur. Ouais, et l'équipe de France, on est d'accord s'il veut. Mais alors les grosses têtes, ça va être trop compliqué. Non, c'est pas pour lui. Merci Cyprien. Rendez-vous dans RTL ce soir pour défaire le monde avec toute votre équipe. À ce soir, à l'info autrement, 18h49. En campagne de Julien Ségué. Il est 8h19.